Dans la ville de Ouagadougou, de jeunes audacieux ont décidé de casser les cordes dans la grillade de la viande, apportant leur touche particulière dans la grillade du mouton, du beu ou du poulet. Ils se font appeler grilladins. On met beaucoup plus de professionnalisme dans le travail et nous avons une façon de cuire la viande qui est beaucoup plus différente de ce qu'on appelle grilleur ordinaire. On vient pour apporter l'évolution plutôt à la chose, apporter une touche particulière, quitter le standard, quitter le mouton sur le feu et découper ses vies. Ouagadougoumille, c'est dans ce quartier huppé de la capitale Burkinabé qu'est installé Dins Grill. Crééé par deux jeunes diplômés, cette entreprise s'est spécialisée dans la grillade de la viande fondante, titulaire d'une licence en marketing et communication, Abdin Ouedraougou en est le cofondateur. Nous avons remarqué que la majeure partie des assiettes de viande qui étaient servies avec beaucoup d'os, donc nous on a voulu se démarquer de la majeure partie des grilladins qui sont dans la ville de Ouagadougou en proposant des assiettes de viande sans os. Nous sommes spécialisés dans la grillade de viande fondante, comme le mouton. Dans le bœuf, on a les poulets, on a les poissons, on a les lapins. Ici, la qualité ne se limite pas seulement à la viande fondante. Les grilladins accordent également une grande importance à l'atmosphère et au cadre qu'ils offrent. Je vous présente le cadre de Dins Grill. Pour moi, c'est très important d'avoir un très beau cadre comme celui de Dins Grill. Avec un cadre comme ça, ça attire déjà la clientèle. Ça coûtait un petit paquet d'argent, mais bon, ça valait le coup. C'est quelque chose qu'on va rentabiliser, Inch'Allah, dans les mois à venir. Idriss Abila et Abdin Ouidrago, les visionnaires derrière cette entreprise, veillent constamment au bien-être de leur clientèle. Tandis que l'un découpe les morceaux de viande qui viendront agrémenter les assiettes des clients, l'autre s'occupe de prendre les commandes avec diligence. Il a l'habitude de venir ici pour profiter du cadre. Je trouve que c'est un cadre très magnifique. C'est un peu assistique. Ils font de la bonne viande. L'alcool n'est pas autorisé. C'est de la viande fondante. Vraiment, c'est succulent. C'est très bon. Au-delà de la vente, ce que nous souhaitons mettre beaucoup plus en exègue, c'est la relation client. Pouvoir tisser une belle amitié avec le client, être toujours proche de la clientèle, et surtout savoir ce qu'on leur propose est intéressant. Ouemtenga, c'est dans ce quartier au cœur de Ouagadougou que se trouvent les aides grilles. Ibrahim Nebier, plus connu sous le nom de Tigemzama, a décidé en 2022 de se lancer dans la grillade de la viande. Ancien étudiant en communication et journalisme, il a su tracer son propre chemin dans ce business. Quand on parle de modernité, c'est d'aller au-delà. On peut apporter une touche d'assaisonnement un peu différente avec des épices. Même la manière de vendre, on veut apporter de la modernité. L'emballage, on veut apporter de la modernité. La particularité est que, même sans dents, vous pouvez manger la viande. Juste pour dire qu'on fait de telle sorte que la viande soit tellement tendre. La renommée de TZ Grill ne repose pas uniquement sur la qualité de sa viande. Son promoteur sait se démarquer grâce à sa présence active sur les réseaux sociaux. Cette communauté virtuelle représente une part significative de sa clientèle. Nous sommes autour de 7 à 6 heures de temps passées sur les réseaux sociaux. Dans la journée, on organise 30 ans. À nos instants de repos, on allume notre téléphone, on est sur les réseaux sociaux. Pour faire la veille, on regarde un peu la fertilité du moment avant de faire nos postes sur nos activités. Donc, on surveille comme du lait sur du feu. Parce qu'on exploite chaque petite occasion pour parler de nos activités. J'ai connu TZ sur Facebook. Je regardais les images. J'ai la patte là-bas. Ils commandent, on prend une photo avec eux. J'ai dit, moi, il est parti. Mais je n'avais jamais eu l'occasion de venir ici. C'est un dimanche. Les amis et moi, on est venus ici. Voilà, c'est devenu une habitude comme ça. C'est bon. L'assaisonnement, tout est tendre. Que ce soit le poulet, la brochette et le boyau, tout est bon. Surtout le mouton. Alors que Facebook est le réseau social privilégié par TZ Grill, chez Dins Grill, Idriss Abela et Abdin Ouedraogo, ont choisi de construire leur stratégie de communication digitale autour de TikTok. Nous avons choisi TikTok comme réseau social phare. C'est un réseau social sur lequel on peut mettre en avant une activité comme la nôtre en postant des vidéos qui sont courtes, avec une belle réalisation, qui va beaucoup plus captiver cette jeunesse qui pourra être un relais. La griade de la viande, assaisonnée à une touche de modernité, c'est un travail qui nourrit bien son homme selon les griadins. Ce business florissant attire de plus en plus de jeunes diplômés et de passionnés. À Ouagadougou, ils sont nombreux qui contribuent à faire évoluer l'art de la cuisson de la viande sur la grille.